Je pense que tous les entrepreneurs qui écoutent et qui ont déjà fait des pivots doivent se dire oui, ils doivent hocher de la tête parce que c'est souvent énormément d'énergie pour aller vers une herbe normalement plus verte, mais tu ne sais pas. Quand on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur et qu'on ne pourrait pas faire autrement, à un moment on s'est dit on arrête ce qu'on fait, en tout cas on pose tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tous les développements qui étaient en cours, tous les projets, on arrête et on se met en situation de brainstorming, c'est-à-dire qu'on doit imaginer la suite. Ils m'ont fait prendre conscience que si je n'étais pas là, ça ne pouvait pas le faire, et à un moment c'est clair que c'est le dirigeant dans des histoires de pivot stratégique, j'avais mis beaucoup de poids sur mes équipes parce que je voulais justement qu'on soit dans une énergie créatrice et créative d'ailleurs globale, mais il fallait que je sois présent pour activer, donc finalement ce feedback-là m'a fait prendre conscience qu'en fait il ne fallait surtout pas lâcher, parce que si je lâchais là, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprises, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expedition, un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle fois, je suis très heureux finalement avec ce podcast, parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir de belles histoires, de belles pépites, et celles que j'ai en face de moi est pour moi le symbole de l'opportunisme, évidemment au sens noble du terme. Je crois qu'Antoine Leclerc, le fondateur de Cast TV, qui me reçoit aujourd'hui, nous démontre en fait avec panache que faire bouger les lignes, se réinventer et ne rien lâcher, c'est souvent le tiercé gagnant. Salut Antoine. Salut Laurent. Bon, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bon, ça va pas mal, je te remercie. J'ai l'impression quand même que tu sors d'un tunnel de quelques mois en nous accordant un peu de ton temps, parce qu'on ne va pas se mentir, tu m'as dit que tu dormais deux heures et demie à trois heures par nuit. Certaines fois. Certaines fois, moi je peux témoigner, c'est vrai que ça fait à peu près trois, quatre mois que j'essaye de se caler un petit moment. Et je m'excuse. Non, 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 c'est pas ça, non, non, mais c'est vrai que bon, voilà, je comprends. Et justement, tu vas nous expliquer finalement, parce que quand je te dis se réinventer avec panache, je ne sais pas si ça te va comme description, mais vu de l'extérieur, on voit quand même que tu es là à rien lâcher et c'est top. Et tu vas nous expliquer tout ça parce que ton pivot là, il est assez significatif. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles d'ailleurs dans ce podcast de ton aventure entrepreneuriale, de ton parcours évidemment, comme je le disais, donc de ton pivot, comme une évidence finalement, tu n'avais peut-être pas le choix et tu t'es dit, c'est dans cette direction-là que je dois aller. C'est un beau programme, mais j'espère que ça te va en fait comme programme. Ça me va très bien. Bon, super. Alors avant tout ça, ce que je te propose, c'est pour celles et ceux qui ne te connaissent pas très bien, c'est de te présenter à nous Antoine. Qui es-tu ? Ça marche. Alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Antoine Leclerc, donc je suis le fondateur de Cast TV et aujourd'hui, on est donc une solution d'animation commerciale en digital. En fait, on va dire du... Alors le terme à la mode, c'est live commerce et finalement, c'est juste du téléshopping qu'on intègre sur des sites e-commerce. Donc en gros, on ramène le Pierre Belmar sur les sites e-commerce dans l'expérience d'achat. C'est une belle référence, Pierre Belmar. C'est ça. Tu me diras. Il ne bosse pas encore pour nous, mais potentiellement... Il n'est pas... Je vais peut-être faire une gaffe, mais je crois qu'il n'est plus de ce monde, non Pierre ? Ah oui, c'est sûr. Bon, allez. Ouais, tu dis souvent, Cast, c'est la nouvelle façon pour les marques d'être visibles et d'attirer les clients sur les sites de commerce électronique, les sites e-commerce et les places de marché tierces. Tu vas nous expliquer tout ça. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est dans cette histoire plutôt, c'est ton parcours d'entrepreneuriat, je te le disais, tu as démarré ton aventure entrepreneuriale sur un autre projet et tu as transformé tout ça. Tu as commencé quand ? Tu as créé ta boîte quand en fait ? J'ai créé ma boîte il y a 11 ans, en 2010. Effectivement, on était à l'époque une start-up. D'ailleurs, on ne s'appelait pas... L'entreprise derrière Cast s'appelle Potion. Oui. Et effectivement, en 2010, on s'appelait Crézeo à l'époque, créateur de réseaux sociaux et notamment, on créait des réseaux sociaux professionnels à destination des groupes de presse professionnels. On a fait un petit peu de chemin. Et puis ensuite, de fil en aiguille, comme tout bon projet d'ingénieur qui était très orienté tech et finalement plateforme technologique, on a eu quand même des difficultés à trouver notre marché et on a... J'appelle souvent le syndrome de l'ingénieur qui veut absolument que son produit soit abouti à mort pour le mettre sur le marché, sinon ça ne va pas. Exactement. C'est ça ? Et en fait, il y a un truc qu'on appelle le MVP dans les start-up, que tous les start-upers qui nous écoutent retrouveront et même ceux qui sont en train de créer une start-up. Le MVP, ça veut dire produit minimum viable. Et alors, je ne sais plus si c'est Paul Graham qui avait dit, mais en gros, si ton produit sort sur le marché et que tu en es fier, c'est que tu l'as sorti trop tard. Et c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu crois justement, une petite parenthèse, au MVP, tu penses que c'est un passage obligatoire parce que le MVP, on peut avoir un truc vachement élaboré et puis un truc un peu plus léger. En fait, le MVP dépend de ton secteur. Donc, c'est sûr que si tu travailles sur le e-commerce ou si tu travailles sur des professionnels de santé, ton MVP va être le même. Si tu travailles sur un scanner, tu vois, dans les hôpitaux, forcément, ton MVP, ça va être quand même un produit déjà très élaboré. Si tu travailles, en tout cas, à différents niveaux, sur une application mobile ou autre, ton MVP peut être très, très simple. Ça veut dire par là, quand même, que tu dois avoir des clients qui sont avant tout partenaires et qui te font confiance parce qu'acheter une prestation de service avec un truc à peu près viable qui va évoluer dans le temps si tu fais du financement et autres, tu vois, c'est un rapport de privilégié avec des partenaires. Enfin, tu as vécu ça aussi ? C'est sûr. Non, mais ce qui est super important pour revenir sur Cast, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que nous, on est allé très vite développer une solution. C'est-à-dire qu'en gros, pour te faire l'historique, en mars-avril, on a travaillé sur la co-création avec nos clients et avec des marques et des distributeurs. Donc, on est allé solliciter à peu près 150 marques et distributeurs pour vraiment prendre leurs besoins et ensuite développer la solution. Et ensuite, on est allé très vite. On a voulu développer la solution assez vite. Donc, on a démarré en mars-avril. On a démarré le développement de la solution en juin. Une fois qu'on était sûr, pour éviter de refaire l'erreur du syndrome de l'ingénieur, tu sais, qui va développer un truc parce qu'il est persuadé que ça va marcher et il veut que son produit soit parfait. En fait, on a d'abord pris le feedback du marché. Ensuite, on l'a développé et en un mois et demi, à peu près, on était déployé sur le site de Cultura. Oui, alors attends, toi, tu vas un poids vite et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en fait, là, tu es déjà en train de me parler de ton application qui occupe ta vie, tes jours, etc. Ça, on parle de cast et on parle finalement du pivot, là, qui effectivement, quand tu parles de mars-avril, on est en 2020. Oui, 2020, oui, tout à l'heure. Donc, attends, avant d'arriver par là, sur ce sujet-là, qui me paraît évidemment hyper important et qui occupe, en fait, ton quotidien et qui rend un vrai service à tes clients, Potion, c'est le nom de ta première boîte. Enfin, tu l'as ensuite... Réseau et après qui s'est renommé Potion en 2018. Voilà. Donc, on est sur un réseau social, en fait, entreprise de niche, du coup. Oui, alors, il y a eu plusieurs pivots, si tu veux, mais au tout début, on était sur effectivement des réseaux sociaux, ce qu'on appelle professionnels et donc non pas d'entreprises qui sont des réseaux internes, nous, on était sur des réseaux externes qui fédéraient les professionnels. Oui, d'accord. Tu vois, la première itération de Potion à l'époque, donc en 2010, 2011, 2012 et même 2013, on était vraiment sur des réseaux sociaux professionnels. Alors, la caricature, c'est tu prends LinkedIn et tu mets un LinkedIn pour des pharmaciens. Oui, ok. On avait lancé un réseau qui s'appelait Talent Pharmacie, qui était le premier réseau des pharmaciens en 2000. Alors, tout ça, je te parle de ça, ça a fait 2010, 2011. Et en fait, et même 2012, 2013, 2014, il a continué, il s'est pérennisé pendant quelques années après. Et donc, en fait, c'était vraiment la première itération de Crézo, de Potion à l'époque. Et ce qui nous avait permis de développer la technologie, d'avoir nos premiers clients, de fédérer nos premières équipes et donc d'avoir nos premières communautés, effectivement. Ok, non, non, mais ok, donc ça me permet de schématiser, les choses sont très claires. Donc là, tu trouves quand même une clientèle intéressée parce qu'on est peut-être au, quoi que non, on n'est même plus au balbutiement des réseaux sociaux, mais en tout cas, tu arrives à fédérer en fait des communautés qui s'accaparent ta solution et qui vont communiquer sur ce sujet-là. Oui, exactement. Donc, en ces années-là, on arrive à fédérer les communautés. On est devenu expert dans la partie plateforme communautaire, mais aussi dans le fait de fédérer des communautés professionnelles autour de ces plateformes. Ok. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien, on arrive à le prouver. Par contre, après, il y a le vrai, il y a l'alba qui blesse, c'est le modèle économique. Et aujourd'hui, on sait que les communautés, c'est extrêmement compliqué pour les rémunérer quand elles n'ont pas atteint une taille critique. Et c'est pour ça que des Facebook aujourd'hui explosent en termes de profits parce qu'ils ont atteint une taille critique. Et aujourd'hui, tu ne peux pas passer par eux, enfin, tu ne peux pas faire de publicité hyper pertinente sans passer à un moment par Facebook. Tu es obligé de les avoir parce qu'ils arrivent à un moment du parcours client hyper pertinent. Parce que tu cibles en fait... Tu cibles hyper fortement les personnes, enfin, en tout cas, ton profil type. Et en plus, ils ont un maximum de data qui te permet d'aller récupérer des informations et en fait, un ciblage extrêmement pertinent. Nous, à l'époque, on commençait quand même à avoir quelques tailles critiques sur certaines des communautés. On avait lancé des communautés de pharmaciens, de médecins, de podologues, d'infirmiers. Donc, on était très dans le médical au tout départ. Et effectivement, on commençait à avoir des communautés qui avaient une taille critique. Mais il fallait encore investir beaucoup plus en développement commercial si on voulait que ces communautés soient rentables. Et donc, par rapport à ça, à un moment, on s'est dit non, l'effort était trop important, à la fois en termes de développement commercial, mais aussi en termes d'acquisition. Et à partir de ce moment-là, on a dit non, on va pivoter. Et donc, en 2013, on a revendu notre branche santé à un acteur qui était le groupe profession santé. Et ensuite, on a pivoté. On a lancé des communautés toujours de professionnels, mais beaucoup plus larges. À la base, on était très dans le médical. Et ensuite, on a revendu notre branche santé avec une clause d'exclusivité sur le médical qui était à notre partenaire qui avait racheté à l'époque la plateforme qui s'appelait Santé Connect. Donc, c'était celle qui chapeautait tous nos réseaux sociaux de santé, enfin nos communautés de santé. Et puis ensuite, on est allé pivoter une première fois vers les communautés de professionnels tout type. Et puis ensuite, on s'est mis à faire des plateformes communautaires un petit peu plus larges. Et puis en 2015-2016, là, on a commencé à se lancer dans les communautés de clients, vraiment dans les communautés de clients. Donc, c'est-à-dire qu'on passait des communautés de B2B, donc Business to Professional, à des communautés de B2C, donc Business to Consumer. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher des communautés très larges pour les enseignes. Donc, on a commencé à partir de 2015 à travailler vraiment sur des enseignes. Donc, on a lancé la première communauté de clients d'Auchan, qui s'appelait Auchan et moi. Et puis ensuite, on est allé lancer des communautés pour Leroy Merlin, pour Boulanger, pour Cofidis, pour tout un tas à la fois d'enseignes, de marques et de différentes entreprises. Puis au fur et à mesure, on a lancé différentes typologies de communautés. Donc, on a fait plusieurs pivots ou mini-pivots pour vraiment venir associer à chaque fois notre service par rapport à un besoin particulier. Et là, ça commençait à être assez pertinent en termes d'activité. C'est une force d'être sur un territoire où, là, tu m'as cité quand même des enseignes Cofidis qui sont à Lille, Auchan, qui sont à Lille, enfin, toutes ces enseignes, en fait, historiques. C'est un plus, c'est une force quand on est sur Lille et qu'on a, en fait, une offre de services comme la tienne, d'aller les voir et finalement qu'ils te fassent confiance, qu'ils t'entraînent finalement dans l'aventure. Alors, en même temps, ton podcast s'appelle Learning Expedition en haut de France. Du coup, je ne peux pas dire le contraire. Ce qui est sûr, c'est que quand tu viens développer du business local, en tout cas pré-Covid, parce que là, on est dans une ère pré-Covid, le fait de voir les gens, ça rassure énormément. Et en fait, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a toujours été, chez Potion, un peu cantonnés sur la France, le territoire français. Parce qu'en fait, pour vendre des plateformes de communautés de clients ou des sites communautaires, à un moment, il faut que tu vois les gens parce que c'est des gros projets. Les gens ont besoin d'être rassurés dans le fonctionnement. Et effectivement, le fait d'être sur un territoire qui est déjà très actif en termes économiques, avec des très belles enseignes et très belles entreprises, fait que naturellement, on avait un terrain hyper pertinent pour venir vendre des prestations et puis vendre des solutions parce que nos clients avaient besoin d'être rassurés. Donc oui, évidemment, le fait d'être sur un territoire comme les Hauts-de-France apporte énormément en termes d'activation, de possibilités d'activation économique. Donc toi, ça t'a permis aussi, avec cette première aventure, de faire une levée, une levée de fonds. On l'a fait en 2018. Que t'as fait en 2018. Cette levée de fonds, finalement, c'est un accélérateur souvent pour faire émerger une marque, faire émerger en fait une équipe commerciale qui va développer le business. Je te dis ça parce que là, au moment où on enregistre, on est le 3 mars et on diffusera le 11 mars. Il y a la marque Semlist, en fait, qui a refusé une levée de fonds de 30 millions. L'Amelist. L'Amelist, oui. C'est ce que j'ai dit ? Oui, Semlist. L'Amelist, effectivement, qui a refusé une levée de fonds de 30 millions de dollars. Qui a été bien médiatisé, d'ailleurs. Qui a été bien médiatisé, d'ailleurs. Donc très fort. Ils sont très bons. Et qui passeront d'ailleurs sur le podcast. Ça va être cool. Pour comprendre un petit peu aussi tout ça. Tu vois, je suis pas... Bon, comment dirais-je ? Par rapport à ça, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'à un moment donné, la levée de fonds, elle peut être essentielle, quoi. Elle peut être utile. Tu vois, c'est pas parce que tu refuses que tu es le héros de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas parce que tu acceptes que tu es un anti, quoi. Au contraire, ça peut aider. Et ça crée de l'emploi. Et ça crée de dynamique. T'étais là-dedans, toi ? T'étais dans cette dynamique de développer ton business. Comment tu as interprété, finalement, cette levée de fonds ? Alors, comment on l'a activé ? On était à une période où on avait fait déjà plusieurs pivots. Donc, il faut que tu te dises qu'à chaque fois, un pivot, c'est réaligner une entreprise, réaligner une équipe, réaligner aussi des partenaires. Un discours. Et puis, un discours commercial. Donc, ça, c'est à chaque fois, à chaque pivot, je pense que tous les entrepreneurs qui écoutent et qui ont déjà fait des pivots doivent se dire, oui, oui, ils doivent hocher de la tête. Parce que c'est souvent énormément d'énergie pour arriver à finalement, enfin, pour aller vers une herbe normalement plus verte. Mais tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu as confiance dans l'avenir et tu te dis, OK, on va dépenser toute cette énergie et on va la dépenser ensemble. Et tu dis ça à tes salariés, tu dis ça à tes partenaires, tu dis ça à ta famille aussi. À un moment, en disant, voilà, j'y vais et tu te dis ça à toi. Il faut que tu en sois quand même vachement convaincu pour y aller. Et en fait, on avait fait un pivot. Et d'ailleurs, à l'époque, confidence, mais donc anecdote, mais on avait des actionnaires sur Paris, que je ne mentionnerai pas. Mais voilà, on était rentrés assez tôt. Et finalement, je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, maintenant, on va s'orienter. Donc, vous vous rappelez l'activité. Alors, eux, il faut se dire qu'ils étaient rentrés, tu vois, à l'époque où on avait encore l'activité de création de réseaux sociaux. Au tout début, quoi. Donc, si tu veux, ils y croyaient au départ. Mais au fur et à mesure, quand ils ont vu les pivots et la difficulté qu'on avait à monétiser, enfin, en tout cas, à développer le business, ils se sont dit, tu vois, les investisseurs qui se fatiguent un petit peu au fur et à mesure. Et là, je leur ai dit, OK, là, maintenant, on va aller dans cette direction-là. On va aller vendre nos solutions à des enseignes spécifiquement et on va leur permettre de créer des communautés en magasin. Et c'était le pivot de 2018. Et on avait déjà des enseignes avec des beaux exemples. On travaillait pour Leroy Merlin. On était en train de déployer Leroy Merlin au Brésil, sur lequel on a une très belle communauté. Et donc, on est allé pousser ça. Et nos investisseurs sur Paris nous ont dit, non, on n'y croit pas. Parce qu'en fait, je leur disais, voilà, on pousse ça et maintenant, j'ai besoin de vous. Vous avez été dormant, vous avez mis un petit peu d'argent au tout départ. Mais là, maintenant, j'ai besoin vraiment que vous investissiez vraiment. Parce qu'au départ, ils n'avaient mis quasiment rien. Quand je dis vraiment quasiment rien, ils avaient pris quelques pourcents. Mais ils avaient, je pense, mis autour de 15 000 euros à l'époque. Donc, si tu veux, rien du tout. En tout cas, à l'échelle d'une startup technologique qui doit investir et qui doit embaucher. Et quand tu vois juste le coût des ressources en France, c'était vraiment rien. 15 000, c'est rien, mais d'accord. Et donc, mais ils avaient apporté, on va dire, autre chose. Et donc, je viens les voir. Et puis, alors, du coup, comité, etc. Et puis, à la fin, ils me disent, non, écoutez, on ne va pas suivre là. Et là, du coup, je leur ai dit, mais en fait, si vous ne suivez pas, comment vous voulez qu'on sorte de cette... Parce qu'on était quand même dans une situation où l'économie, enfin, en tout cas, l'activité économique était compliquée. Et donc, il fallait qu'on aille chercher des financements extérieurs. Et là, je me dis, mais si nos investisseurs historiques qui nous suivent depuis 2012 nous disent aujourd'hui, ben non, on n'y croit pas, donc on n'y va pas. Comment tu veux que j'aille convaincre un investisseur plus large qu'il faut y aller ? Et donc, en fait, à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de notre aventure ensemble et je préfère vous racheter. Donc, je les ai rachetés. T'as racheté, oui. Dans un objectif d'aller chercher des fonds. Et donc là, je suis allé effectivement faire le tour... Alors, même pas forcément faire le tour des investisseurs, parce que j'ai été mis en relation assez rapidement avec Finorpa. Et alors, Finorpa, qui était présent au tour de table qu'on a fait en 2018 et qui a vraiment pris l'initiative et la dynamique d'activer le tour de table. Moi, c'est vrai que j'étais... En tout cas, on était à une époque où on travaillait beaucoup sur le business avec les enseignes. Et donc, moi, j'avais une vraie certitude dans ce qu'on faisait. Et donc, effectivement, on a levé avec Finorpa, avec NFA. Et il y a nos investisseurs historiques qui, eux, sont restés, qui s'appellent Exeat, donc une filiale du groupe... Enfin, la holding, pardon, du groupe Ineat, qui sont restés au capital. Et donc, on a levé avec Finorpa et NFA. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont vraiment cru au projet et nous ont accompagnés dans cette tournure. Et juste... Donc, finalement, on avait racheté les investisseurs parisiens qui étaient un petit peu, je pense, déçus, tu vois, de quitter l'aventure comme ça. On peut le comprendre. Surtout que là, on venait de lever. On avait une visibilité énorme. Mais tu disais tout à l'heure, oui, la partie... La levée de fonds, parfois, c'est nécessaire. Et nous, c'était nécessaire, tu vois, pour continuer l'aventure. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, tu vois, par exemple, et on en reparlera après, mais pour moi, le business avec Cast aujourd'hui, je retarde au plus possible les levées de fonds qu'on peut faire parce qu'on a un momentum en termes commercial. On a une avance technologique par rapport à la plupart de nos concurrents. On a surtout... Il y a un prisme qui est extrêmement particulier sur certaines des enseignes avec lesquelles on travaille. On les connaît très bien. Et on apporte une solution qui crée beaucoup de valeur. Et donc là, je sais que je n'ai pas besoin de lever de l'argent aujourd'hui. Et je n'ai pas cette envie. Et je préfère accélérer en organique pour être capable de dire, ensuite, peut-être faire une plus grosse levée. En tout cas, on en reparlera éventuellement par la suite. Quelqu'un en fera un autre podcast s'il y a une suite. Mais effectivement, ça va dépendre finalement des circonstances de ta boîte. Mais pour moi, la levée, surtout étant passé par une levée, je sais comment ça te consomme du temps. Ça te consomme énormément de temps. Ça te défocalise de ton business. Et à un moment, tu te dis... Franchement, quand je faisais la levée et quand je voyais le temps que j'y passais, les avocats, les coûts en avocat, le coût en temps. Et même à cette époque-là, je dormais peut-être un peu plus qu'aujourd'hui, mais quand même pas beaucoup. Et en fait, je me suis dit, est-ce que l'histoire n'aurait pas été différente si j'avais passé plus de temps avec mes clients à l'époque ? Et donc finalement, la suite de l'histoire, c'est que cette levée, elle a servi à lancer l'activité de communautés de clients dans le retail. Mais ça a été compliqué. Parce que les retailers, en général, c'est quand même assez compliqué de leur vendre des investissements, entre guillemets, qui ne rapportent pas immédiatement de l'argent. naturellement, de par le modèle du retailer. Et c'est vrai que cette levée, elle a été consommée assez rapidement, ce que tu disais, mais on est allé recruter des responsables commerciaux, toute la frange, finalement, commerciale, marketing, qui nous permettait justement d'accélérer le développement. Et effectivement, ça n'a pas apporté ses fruits comme ce qu'on aurait voulu. Donc, on a levé en 2018, fin 2018, on a communiqué dessus début 2019. On a eu un très bon premier semestre 2019, avec beaucoup de visibilité, beaucoup de leads, beaucoup de nouveaux projets. Et puis, à partir de septembre, on a eu un ralentissement assez fort de l'activité, avec, voilà, en tout cas, les leads qu'on avait activés qui prenaient beaucoup plus de temps que prévu. Comment tu manages ça ? Parce que là, on voit bien qu'on arrive 2019, on sent le Covid arriver là. On le sent bien. Il n'est pas loin là. Comment tu manages à la fois, finalement, tes investisseurs dans une période où, au début, tout est beau, tout est rose. Et puis, finalement, au bout de ces mois, tu dis, zut, mon pipe, il n'est pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Tu vois, il y a deux types de management. Il y a effectivement le temps que tu perds, en fait, à devoir lever des fonds, l'argent que tu perds, de payer des avocats pour que tout soit carré. Et puis, après, il y a le management des équipes et le management de tes investisseurs. Tu vois, c'est deux choses différentes. C'est comment tu gères, finalement, une situation où tu dis, oh là là, je vois le meurtre qui approche, mais j'ai des financeurs. Qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je les manage ? Tu vois ? Et puis, j'ai mes collaborateurs qui sont là, qui sont juste essentiels, en fait, pour pouvoir faire avancer la machine. Comment tu fais ? Est-ce qu'il y a un état d'esprit ou est-ce que, en fait, tu subis le truc et tu te laisses porter par la situation ? Alors, déjà, tu subis, dans tous les cas, un moment. Tu ne maîtrises pas même quelques éléments. Tu sais, moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est dans l'hyper-transparence. Et à un moment, quand ça n'allait pas, mes investisseurs, alors, bien sûr, les bonnes nouvelles, je leur partageais, mais aussi les mauvaises. Et je pense que ça, c'est super important avec tes investisseurs. Ça qui est compliqué avec des investisseurs, c'est qu'à la fois, tu dois les faire rêver, tu dois leur donner un peu le à la bouche sur ce que tu es en train de faire, mais en même temps, il faut que tu sois quand même hyper pragmatique et les pieds sur terre en disant, on va là-bas, mais par contre, là, c'est quand même la grosse galère. Du côté de l'équipe, c'est plus compliqué parce que quand tu maîtrises une équipe, enfin, quand tu maîtrises, quand tu gères une équipe, tu ne maîtrises jamais une équipe, mais tu gères une équipe, en fait, eux ont besoin d'avoir certaines informations, mais si tu leur donnes trop d'informations et tu ne peux pas leur passer tes craintes, en fait, et tu ne peux pas leur passer tes peurs. Et moi, le problème, c'est que quand tu vois, c'est tout bête, mais quand tu as investi sur du marketing, sur du commerce, que tu as fait des investissements lourds et que tu vois, tu as levé de fonds qui font comme neige au soleil, en tout cas, la trésorerie qui font comme neige au soleil, et que tu te dis, à ce rythme-là, il nous reste 4 mois, 5 mois, bon, c'est assez compliqué. Donc, on était déjà dans une situation comme celle-là, assez compliquée, et moi, bien sûr, je mettais la pression à l'équipe, mais une pression, on va dire, saine dans l'objectif de dire, maintenant, voilà, il faut vraiment activer les leads, jusqu'à un certain moment. Ça a fonctionné, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du Covid tout de suite, mais j'imagine que tu veux. Non, on y arrive tranquille sur le Covid. Jusqu'à un certain moment, c'est quoi ? C'est le Covid, justement ? En fait, la problématique, c'est qu'on avait encore de l'espoir, parce qu'on avait des choses qui frémissaient. À partir de septembre, on a eu un ralentissement d'activité, qu'on a du mal à expliquer aujourd'hui. Septembre 2019. Et donc, on a eu, effectivement, un ralentissement d'activité, mais on avait quand même quelques éléments qui rentraient, et puis surtout des leads dans le pipe, parce qu'on avait quand même un effort commercial qui était énorme, qui nous daissait un espoir. Et donc, avec des choses qui s'activaient, oui, c'est bon, ça avance, ça avance, ça avance, mais bon, ça décalait de semaine en semaine. Sauf qu'effectivement, quand le Covid est arrivé, là, en fait, les leads sur lesquels on s'attendait, effectivement, à avoir des activations dans les semaines qui arrivaient, potentiellement, pour certains, dans les jours qui arrivaient, tout explodent en vol. Donc, le million et demi qu'on avait, le million et demi d'euros dans le pipe commercial se retrouve comme pas de chagrin. Tous les deals sont en pause. Donc, le million et demi potentiel de chiffre d'affaires. Le million et demi potentiel de chiffre d'affaires et potentiellement dont une partie récurrente qui est notre modèle, qui est un modèle SaaS classique, modèle d'éditeur de logiciels pour parler pour tout le monde. Mais effectivement, on se retrouve comme quasiment rien. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, déjà, on était dans un calage un petit peu serré en termes de trésorerie. Mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer à partir de ce moment-là ? Et je pense que le premier confinement, il a été difficile, pas que pour nous, mais pour beaucoup de monde. Énormément de monde. Et je pense que... Il y en a qui l'ont vu positivement d'une certaine manière, mais je pense qu'il y a une majorité qui l'a quand même pris de... Là, pour le fois, qui a subi. Tu en parlais de subir tout à l'heure, mais là, tu le subis. Tu n'as pas trop le choix. Et moi, comme tous les entrepreneurs, tu te manges ça au début, c'est-à-dire que tu dors un peu mal la nuit, puis après, tu relativises, à un moment, tu es obligé d'avoir un certain niveau de transparence. J'ai toujours eu une très grande transparence avec mon équipe sans leur passer de peur, de crainte. Mais à un moment, j'ai dû leur partager aussi des éléments où là, on allait vraiment dans le mur et il y allait y avoir, si ça ne changeait pas extrêmement rapidement, il y allait y avoir des conséquences forcément au niveau d'équipe en termes de masse salariale. Après, c'est purement économique, mais tu as un besoin à un moment de retrouver, en tout cas, de limiter tes coûts récurrents et les salaires font partie des coûts récurrents les plus importants pour une entreprise comme la nôtre. Je crois qu'on a tous un souvenir marquant de la première période de confinement. Je pense que toi, vis-à-vis de tes équipes, je ne sais pas si tu as eu un discours marquant, si tu as eu finalement des propos marquants aussi de la part de tes collaborateurs. Tu as une image, assez souvent, on a une image d'un momentum justement comme ça. Tu as une image ou pas toi de cette situation-là ? Moi, j'ai une image, mais en fait, j'ai plusieurs images parce que quand on s'est rendu compte qu'on allait dans le mur et qu'on ne pourrait pas faire autrement, à un moment, on s'est dit qu'on arrête ce qu'on fait. En tout cas, on met en pause tout ce qu'on fait. C'est-à-dire tous les développements qui étaient en cours, tous les projets, on arrête et on se met en situation de brainstorming. C'est-à-dire qu'on doit imaginer la suite. Et là, j'ai très bon souvenir parce que c'était un moment qui était particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que même toi, tu ne sais pas trop où tu vas. Il y a le confinement, il y a la nouvelle situation économique. En fait, tu ne sais même pas quel pari prendre. À l'époque, je me disais mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et globalement, à un moment, c'était à l'équipe. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, on est rentré dans une situation vraiment de brainstorming avec l'ensemble de l'équipe. Sauf qu'à un moment, le brainstorming, quand toi, tu es entrepreneur, tu as l'habitude de le faire. Peut-être que tu es en permanence en train d'identifier des opportunités ou autre. Quand tu es salarié, que tu te prends le confinement, que ton boss, il te dit, avec ton patron, ou le dirigeant de l'entreprise, il te dit, écoute, je ne sais pas où on va. On a une visibilité qui est quand même assez court terme. Enfin, qui était même très court terme parce qu'à l'époque, nous, on avait quand même une visibilité autour de juin. Mais juin, je te laisse imaginer qu'en période de confinement, tu ne savais pas. Et puis, on te dit, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va sortir. Et puis, par contre, si on ne trouve pas une solution rapidement, il y aura un impact de toute façon sur l'équipe et on va devoir, un impact, ça voulait dire des licenciements. et le fait de dire, on doit pivoter l'activité et tu vois, le brainstorming, on trouve une nouvelle identité, enfin, une nouvelle identité, une nouvelle activité, une nouvelle... Qui repose quand même sur une connaissance du secteur du retail. Ou pas, en fait. En fait, à un moment, comme on s'était toujours mis des barrières en disant... Du coup, j'ai une anecdote, on a promis aux gens des anecdotes, donc on va remettre, mais la salle, elle est pas mal, mais on a promis aux gens des anecdotes, mais si tu veux, tu te dis, oui, secteur du retail, bah oui, t'avais plein de trucs à faire. Ouais, sauf qu'à un moment, on s'est dit, on se met plus de barrières. Et on s'est dit, période de confinement, besoin, tu vois, de retrouver des produits locaux, des produits frais. Donc on est quand même au travers d'une dizaine de projets qu'on a épuisés. Elle est quand même allée assez loin sur un projet qui était le fait de réinventer le camion. Tu sais, le camion qui passait chez nos grands-parents avec le petit klaxon, tu vois, l'épicerie... L'accredi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Et en fait, on avait imaginé un format qui s'appelait Fresh Truck. Et donc en fait, l'idée, c'était de réinventer complètement ce concept-là. Donc tu vois, on est quand même loin de la communauté client. C'est pas un pivot là, c'est un... Mais attends, mais pour te dire, à un moment, c'est une crevasse énorme et c'est un 360. Mais globalement, on est allé travailler sur ce sujet-là, on est allé faire des études de marché, on est allé interviewer des agriculteurs, on est allé interviewer des clients. On est même, pour te dire, on a même eu des devis sur des camions de livraison. Moi, j'étais honnêtement, j'achetais le camion dans les 10 jours. Enfin, on était partis à fond. Jusqu'au moment où, du coup, je monte tout le business plan, je monte tout le pitch et je vais devant nos investisseurs. Imagine un peu, projette-toi dans la tête où t'es investisseur, t'as investi dans une boîte tech et là, ils te disent, on va livrer des fruits et des légumes sur un camion qui fait avec un klaxon bizarre et puis une application mobile qui va te permettre de voir où est le camion. Enfin, tu vois, tous les trucs un peu sympas. Et on va faire ça et d'ailleurs, j'achète le camion la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est un camion électrique, vous allez voir, c'est génial, machin, etc. Et donc là, en fait, la tête de nos investisseurs, je te laisse imaginer, vous n'allez pas faire ça. Donc au début, ils ont été très cools en disant, ouais, on va quand même, on va en parler aux boss parce qu'on va... Et puis en fait, ils nous ont dit, non mais alors, ce serait quand même bien que tu valorises un minimum la technologie que vous avez développée jusque là. Moi, je leur ai dit, mais non, il faut arrêter en fait d'essayer de valoriser une technologie qui ne correspond pas aux besoins du marché. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc ça, c'était, je te parle de ça, on était en mars, c'était vraiment le début du confinement. On est revenus, enfin, je suis revenu auprès de l'équipe et je leur ai dit, bon, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous pensez que cette idée-là, ça peut marcher ? Donc on a fait un tour de table et tout le monde a dit, c'est quand même un gros stretch. Ça étire extrêmement fortement nos capacités d'adaptation, donc ça risque d'être plan, etc. Et du coup, je les ai renvoyés à certaines personnes. Et c'était rentable ? Alors, clairement, c'était rentable. Sur le business plan, c'était rentable, mais je les ai envoyés à certaines personnes qui se posaient les mêmes questions. Je suis super content parce qu'il y a une de ces personnes qui a lancé une activité. Je ne sais pas si on a eu un impact ou quoi que ce soit, mais je pense que ça l'a conforté finalement dans son approche et il a une approche qui est extrêmement proche de celle qu'on aurait pu avoir au travers de Fresh Track. Donc c'est quand même cool de se dire, tout n'est pas perdu. Cette énergie créative qu'on a eue, elle se retrouve un petit peu dans des projets. Ceci dit, ce n'est pas con. Moi, j'ai vécu effectivement chez mes grands-parents dans le sud-ouest, le boulanger et le poissonnier le vendredi. Tu vois ? Clac, 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 sonné. Ça démontre quand même ce que tu dis là, c'est que c'est mode survie. Ce n'est pas sauf qui peut, mais c'est mode survie. On trouve une idée, on trouve un truc et puis il faut absolument qu'on s'en sorte. C'est un peu ça le truc. Oui, alors c'est vraiment ça et je t'avoue que le fait qu'on ait trouvé cette idée-là à un moment, ça nous a enlevé. Parce qu'en fait, la problématique, c'est quand tu as toujours un arriéré et que tu te dis on a une technologie, il faut la valoriser, on a investi 3 ou 4 millions d'euros dessus, il faut qu'on la valorise. Tu vois, forcément, tu as un effet sur lequel le surinvestissement après t'auto-manipule à rester dans un mode de fonctionnement et tu vas te dire, tu vas avoir des difficultés à en sortir. Sauf que quand on avait commencé à travailler sur Fresh Truck, à un moment, moi, j'ai dit à mon équipe, on ne se met pas de barrière. Parce que là, on lâche. Si c'est plus pertinent et si ce qu'on fait n'est plus pertinent par rapport à nos clients, on lâche et on va faire quelque chose. Et en fait, ça nous a fait énormément de bien. Alors, c'était très compliqué. Franchement, je me rappelle de séances de brainstorming qui ont été, mais comme toutes les séances de brainstorming, hyper compliquées parce que tu avais la crainte de l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table, y compris la mienne. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, tu vois, dans deux mois, je ne paye plus les salaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, c'est ça. Dans deux mois, je ne paye plus les salaires. Concrètement, on ne pouvait plus. C'est-à-dire qu'on voyait... Alors là-dessus, quand même, le chômage partiel nous a fait énormément de bien parce qu'il nous a permis de décaler finalement une échéance qui était quand même assez lourde. Mais il n'a rien. Ça nous a mis en survie. Ça nous a laissé le temps de poser des questions sur ce qu'on allait faire. Et puis après, moi, ça m'a aussi laissé le temps d'agir parce qu'à un moment, ce qui devait arriver, arriva. Et on a dû séparer qui ne sont pas du tout économiques parce que le licenciement économique n'a d'économique que le mot. Clairement, parce que ça nous a coûté plus de 70 000 euros pour trois licenciements. Et une quatrième personne sur laquelle je m'étais engagé à embaucher en CDI parce qu'elle avait un rôle clé dans l'entreprise et sur lesquelles, à un moment, je suis revenu et je lui ai dit finalement, c'est un CDD. Et puis finalement, c'est de la prestation une fois de temps en temps quand tu peux et puis quand on peut. Et donc, c'est vrai que ça a été très compliqué à cette époque-là. Mais en même temps, c'était nécessaire. Donc ce sur quoi j'étais très content, c'est que les trois personnes qu'on a licenciées, elles ont toutes retrouvées dans les trois mois. Elles avaient retrouvé un nouvel emploi. Donc là, tout en Haute-France. Et encore une fois, on a quand même un tissu économique aujourd'hui qui est quand même très positif dans le Nord avec des entreprises. Elles ont toutes retrouvées dans des entreprises technologiques. Top. Et ça, je t'avoue que c'est un soulagement quoi, quelque part. En tant que patron, dirigeant d'entreprise ou ce que tu veux, moi, le fait de licencier des personnes, c'était toujours très compliqué. Surtout que je me disais, je les licencie au pire moment dans l'histoire. Clairement. Tu vois, tu licencies des gens et ils vont se retrouver sur le marché du travail à un moment où tu sais que c'est la galère, globalement, que plus personne n'embauche, soi-disant. Et finalement, j'étais hyper surpris, mais hyper agréablement surpris sur lesquels je me disais même, tiens, ça va être compliqué pour retrouver, mais pas du tout. Enfin, pas du tout. Et ils se sont bougés, ils ont développé le réseau. Moi, je les ai aidés quand je pouvais les aider et ça s'est bien passé. C'est vrai que cette période-là, elle était quand même hyper compliquée, mais en même temps, elle nous a servi à un moment à alléger la masse salariale de l'entreprise, à nous recentrer, tu vois, sur une équipe beaucoup plus petite et puis ensuite, à avoir naturellement plus d'agilité. Parce que c'est tout bête, mais à chaque fois que tu rajoutes une personne dans l'entreprise, naturellement, tu impactes ton agilité. Tu vas ajouter de la rigidité dans le fonctionnement et c'est vrai que le fait qu'on se retrouve sur une micro-équipe qui avait l'habitude de travailler ensemble nous a permis en tout cas d'aller extrêmement rapidement dans l'exécution du modèle et d'ailleurs, c'est pour ça que très rapidement, on a réussi à développer Cast. Ça muscle ton expérience et ton tempérament, ce genre de situation-là ? C'est-à-dire que tu ressors de l'air plus fort ou pas ? Ou quand même, tu te dis merde, j'ai pris un coup. Disons que tu as une cicatrice de plus. Après, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, on va dire que oui, ça te... Après, je ne veux pas te dire que ça peut conforter. Après, on aurait pu aussi licencier cette personne et déposer le bilan trois mois après. Ça aurait été aussi possible complètement. Et je pense que ça, la vision et la confiance de l'entrepreneur est nécessaire si tu veux pour continuer. Et moi, tant que j'avais la vision et tant que j'avais la confiance, même si parfois, elle peut être mise à mal, en fait, je continue. C'est vrai que c'était Rauti, le dirigeant de Ratek qui me disait à un moment, de manière complètement bienveillante, mais vous êtes des cafards, vous ne mourrez pas. Non, on est des cafards, on ne meurt pas, on reste, on ne lâche rien. Parce qu'en fait, à un moment, il faut que tu fasses le dos rond, il faut que tu te protèges d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis après, par contre, tu disais tout à l'heure l'opportunité, enfin l'opportunisme, comment tu t'appelais ça ? L'opportunisme au sens noble. Mais à un moment, voilà, on avait des très grandes forces, mais qui étaient sur un marché qu'on avait du mal à activer. Et finalement, avec Cast, on a réussi à activer ces forces sur un marché qui est maintenant sur lequel qui nous permet de créer de la valeur. Donc cette séance de bandstorming donne l'idée de créer Cast, en fait, la plateforme du Pierre Belmar 3.0 qui fait effectivement de la démonstration de produits online sur les sites marchands que peuvent être, tu citais tout à l'heure, Darty, mais une marque aussi différente. Boulanger, Magimix, Fnac. Ça, ok, tu rentres chez toi, à mon avis, tu devais être complètement excité. Ça y est, on a trouvé un truc, machin, c'est génial. Ok, c'est mignon sur le papier, mais comment tu mets en scène et comment tu arrives finalement à convaincre dans une situation comme celle-ci que ton premier, qui est ton premier client ? C'était Cultura, premier groupe. Enfin, tu vois, c'est pas neutre. Donc comment tu arrives à convaincre Cultura que, eh bien, t'as la réponse à des enjeux qui sont les leurs, c'est-à-dire démontrer, démontrer un produit alors que les gens sont encore chez eux, quoi. Oui, et ce qui n'est pas fait encore en France, tu vois, sur un truc, sur le campus. Et en plus, ça se fait en Chine, alors les gens regardent ça en Chine et ils disent jamais de la vie, ça vient en France. T'es premier, des précurseurs sur ce sujet-là en France, ouais. On pourrait dire ça. Honnêtement, on n'est pas les premiers sur le marché. Globalement, on n'est pas les premiers sur le marché. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est ceux, en tout cas en France, spécifiquement en France, ceux qui avons le plus de live entre guillemets à notre actif et celui qui fait vraiment bouger les lignes. Mais ça, on y reviendra et après, je pense que c'est une question de calcul, on s'en fiche un peu ici. Mais je pense qu'on a fait bouger les lignes. Pour te dire, juste tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est mignon sur le papier. En fait, oui, tu as une bonne idée au départ, mais la problématique de la bonne idée et surtout de la bonne idée d'ingénieur, c'est pas mon idée, c'est vraiment une idée co-crée en équipe. Mais tu vois, le risque, c'est de se dire à un moment, ouais, mais en fait, on reste dans notre bulle, on a cette idée sur le papier, on va développer l'idée et puis on va la lancer. Et en fait, moi, et d'ailleurs, je me suis dit ça, mais mon équipe surtout m'a dit, non, avant d'aller développer quoi que ce soit et investir du temps, etc., on veut avoir la certitude que ça marche et on veut avoir la certitude qu'on va avoir des clients parce qu'on vient de s'épuiser sur potions et derrière, tu vois, à la fin, ça ne marchait plus, on n'avait plus de clients alors qu'on avait plein de bonnes idées. Et en fait, moi, je me suis dit, vous avez complètement raison et d'ailleurs, on va lancer une dynamique de co-création avec nos clients, avec les marques et donc à partir de fin mars, début avril, on a lancé une grande co-création sur laquelle on allait solliciter et qui nous ont permis de vraiment creuser les besoins et finalement, de comprendre le marché français autour de l'animation commerciale en magasin mais du coup, de l'animation commerciale aussi en digital et la manière dont ça fonctionnait, je pense mieux que quiconque. Et vraiment, on est rentré dans le détail du détail de comment fonctionnait l'animation commerciale, comment fonctionnait la relation entre les distributeurs et les marques, quel était le modèle économique derrière tout ça, qu'est-ce qu'étaient les motivateurs, tu vois, et finalement, quels étaient aussi les résultats. Et finalement, quand on a vu ça, on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, le constat, c'est que l'animation commerciale en magasin n'existe plus. Mais du coup, elle n'existe plus, mais c'est-à-dire qu'il y a tout le modèle économique aussi autour de l'animation commerciale en magasin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient payés, il y a des marques qui payaient, et puis il y a des fournisseurs qui bénéficiaient de ça parce que plus de trafic, parce que plus de vente, naturellement, puis des relations de trade, ce qu'on appelle du trade marketing, donc la relation distributeur-marque qui était très forte. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais comment on la digitalise pour la mettre sur des sites e-commerce pour en faire finalement une version digitale sur le site, le magasin digital qui est le site e-commerce. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a commencé à être mignon sur le papier et avec une potentielle opportunité, mais comme on avait cette force avec la co-création, les ateliers, je te laisse imaginer le nombre d'ateliers qu'on a fait, le nombre d'interviews, je pense que je dois avoir 400 pages de prise de notes sur les différentes interviews qu'on a faites juste sur les interviews sans compter les ateliers sur lesquels on sollicitait à chaque fois quelques marques et puis bien sûr, à chaque fois, on avait des prises de notes et on avait des comptes rendus qu'on envoyait à ces ateliers aux personnes qui étaient présentes. Et donc ça, ça nous a permis d'arriver à un moment où on connaissait très bien le secteur et quand on a lancé la solution, on est allé effectivement, Cultura nous a dit, parce qu'ils avaient participé à des ateliers de co-création, Cultura nous a dit non mais ça, c'est hyper intéressant et je veux le tester. Et Philippe, qui était la personne finalement qui avait participé avec nous aux ateliers de co-création et que je remercie aujourd'hui encore de nous avoir fait confiance parce que clairement, Philippe, si tu nous écoutes, c'est leader innovation chez Cultura. Super, parce que visionnaire, hyper pertinent dans les retours qu'il a pu faire sur la solution et à un moment, il s'est dit, bien sûr, il faut qu'on teste, il faut qu'on soit les premiers chez Cultura à tester. À tester ça, Et en fait, avec ça, alors, petite parenthèse, avant Cultura, on a quand même testé sur un site parce qu'en fait, on n'avait quand même jamais déployé une solution comme celle-là sur un site e-commerce. Donc si tu veux, à un moment, c'était la première. C'était la première. Donc juste avant, on a quand même déployé sur un petit site sur Eurotechnologie qui s'appelle Formipro, d'ailleurs un site spécialisé sur du matériel professionnel, sur l'élagage, et on a fait une première opération avec un élagueur et ça, c'était tout début juillet, le 10 juillet 2020 et qui nous a permis un peu de tester ce qu'on appelle le MVP, ce qu'on disait tout à l'heure, mais le produit minimum viable, ce test, qui nous a permis de valider que c'était pertinent par rapport à ça. Ça fonctionnait techniquement et puis qu'en fait, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui présentait. Et après ça, effectivement fin juillet, le 29 juillet, le jour de mon anniversaire, on est allé déployer sur le site de Cultura la première opération, la première vraie opération de live commerce en France et ça, ça nous a permis de lancer, en tout cas de valider le modèle. Oui, parce que pour imager en fait qu'est-ce que Cast et la notion du live commerce, je vais sur le site de Cultura, si on va citer ton premier, enfin ton deuxième client, du coup on va, je vais sur Cultura et là j'ai finalement une démonstration en réel, en live, sur un produit avec un, deux, trois acteurs, peu importe. Et c'est ça que tu arrives en fait à mettre en scène, c'est ça que tu arrives à intégrer, à plugger quelque part sur le site internet du site marchand, de la marque en tant que tel, de manière à ce que finalement ils puissent faire appel à leur communauté et de se dire venez voir tel jour, telle heure la démonstration de tel produit qui coupe telle branche et en fait c'est ça quoi, c'est ça la puissance du truc. C'est vraiment l'effet de démonstration que tu pourrais avoir en magasin, que tu retrouves sur le magasin digital qui est le site e-commerce. Et en fait tu arrives, du coup tu arrives effectivement sur le live si tu as la chance d'avoir le live parce que peut-être tu as été prévenu par email ou sur les réseaux sociaux ou sur le site et tu arrives sur le live et tu as vraiment quelqu'un qui te présente en direct le produit auprès d'une audience. Parfois tu as 50, 100, 200, 400, 500 personnes voire 1000 personnes et surtout effectivement c'est-à-dire que c'est une présentation avec un expert du produit et tu peux lui poser des questions et il va prendre ta question et il va dire ah ok bah tiens Nathalie tu veux savoir comment on voit la jauge d'autonomie de la batterie de ce produit-là. Il va t'enlever la batterie, il va te montrer, il va te faire la démo et d'ailleurs ça c'est une démo que je fais souvent et qui bluffe un peu les marques à qui on présente. Tu vas vraiment avoir, tu vas y être quoi. C'est-à-dire que tu vas être en face de la personne qui te présente le produit et en fait la force c'est que même à postériori durant le replay, en fait la force de cas c'est qu'on garde une expérience extrêmement positive qui valorise le live et notamment le replay avec la possibilité de retrouver les questions, la possibilité de cliquer sur les questions et d'arriver directement dans le replay au moment où tu as la réponse en vidéo et là en fait tu as l'effet démo quand tu veux acheter un produit tous nos clients, tous les utilisateurs de cas qui ne sont pas nos clients mais qui sont vraiment les utilisateurs de cas c'est-à-dire tu vas aujourd'hui sur le site de par exemple Boulanger ou même Darty et tu vas sur le robot cuiseur Magimix et tu vas sur je pense que c'est le Cook Expert et en fait tu vois tu as une présentation de Grégory qui est l'animateur l'animateur autour de ce produit-là le formateur tu vois le démonstrateur qui te fait une présentation mais magistrale et c'est génial parce que toutes les personnes qui ont regardé cette animation ils ont acheté un truc alors non mais en fait en tout cas ça te donne envie d'acheter et d'ailleurs c'est là où on a des performances de consultation des lives dingue des gens qui passent entre 20 et 30 minutes en moyenne en moyenne à regarder ce live enfin tu vois ce replay et donc en fait c'est génial mais une fois que tu prouves ça à tes clients et que tu te dis mais regardez les gens vont passer 10, 15, 20, 30 minutes en moyenne à regarder ce replay et ça c'est durant ces précieuses minutes où vous leur passez votre argumentaire commercial et parfois et parfois à deux en famille en train de regarder finalement le recuseur et bien ce que ce que j'aime bien enfin ce que j'aime bien c'est ta notion de retour sur investissement ta notion de KPI quand on va sur ton site en fait là je fais l'essai enfin c'est ce qui est affiché automatiquement nombre de visiteurs sur ton live 1250 prix du produit estimé si tu rentres dans ton finalement c'est un moteur c'est 189 euros tu estimes qu'il y a un taux de conversion de 9% et en fait tu vends une promesse de chiffre d'affaires en gros pour pour quelques euros investis j'ai 22 387,50 euros qui est une estimation de chiffre d'affaires alors c'est pas mal ça ça c'est pas mal parce qu'en fait je pense que ça permet aux gens de se projeter alors après tous les chiffres sont discutables à la fois l'audience que tu vas avoir qui va vraiment dépendre du nombre de personnes qui vont regarder et de la communication que tu vas avoir autour du live le prix du produit bon bah voilà il y a des produits qu'on vend à 1200 euros il y a des produits qu'on vend effectivement à 200 ou 100 euros et puis après il y a ce fameux taux de conversion et ce fameux taux de conversion mais il dépend de tellement d'éléments il dépend de la qualité de l'animateur il dépend de la qualité de la vidéo pour bien voir le produit il dépend de et en fait c'est c'est une des choses je pense que nous on a compris très vite parce qu'au travers de la co-création on est allé chercher à comprendre l'animation commerciale mais en fait l'animation commerciale ce qui est hyper important c'est d'avoir à un moment la conscience que enfin en tout cas dans l'animation commerciale en digital que c'est pas parce que tu déploies un produit que ça va forcément te faire vendre plus et globalement la différence de cast par rapport à je pense pas mal de solutions du marché c'est pour ça aussi qu'on accélère beaucoup plus vite je pense que que certaines solutions c'est qu'on a compris qu'il fallait vendre des opérations clés en main parce que nos clients aujourd'hui ne savent pas alors pour certains ils savent quand même très bien maintenant on commence à travailler avec des clients matures ils savent très bien mais la majeure partie des enseignes et des marques doivent encore être évangélisées autour du concept d'animation commerciale en digital et du concept alors le terme à la mode le live commerce ou le live shopping mais ça s'improvise pas et c'est pas parce que t'installes une solution de live commerce sur ton site que tu vas pouvoir t'improviser à faire des opérations de live commerce ou de live shopping pertinentes demain et qui soient impactantes et nous la grande différence c'est qu'on va prendre en charge l'intégralité de l'opération après si nos clients ne veulent que la solution technique on leur met que la solution technique mais pour la majeure partie de nos clients aujourd'hui on prend l'intégralité de l'opération en charge et ça leur permet de monter en compétence très rapidement de voir les éléments clés dans leur taux de conversion en tout cas dans la capacité qu'ils vont avoir à activer les ventes de main et donc naturellement c'est à dire qu'on a des performances qui sont associées qui sont très bonnes je prends l'exemple de la performance de Laura Merlin avec AEG qui est une des rares finalement expérience sur lesquelles on a le droit de communiquer ouvertement sur les chiffres on a fait un plus 270% de vente dans les 48 heures du live donc tu vois c'est déjà pas mal et en plus entre l'avant et l'après live on est en moyenne on était il y a encore ça quelques semaines ça s'est fait en octobre à plus 102% entre l'avant et l'après live c'est à dire plus 102% de vente entre l'avant et l'après live c'est à dire qu'en fait on a doublé le chiffre d'affaires sur un jour moyen entre l'avant et l'après live grâce à cette opération d'animation commerciale et ça il y avait deux raisons déjà au-delà d'avoir réalisé finalement l'intégralité de l'opération commerciale tu vois avec bien sûr la marque et le distributeur mais d'avoir pris en charge cette opération il y a eu l'effet premier B2C donc à destination des clients finaux qui ont consulté le live voire le replay et qui ont bien compris les bénéfices du produit et donc du coup qui étaient plus à même d'acheter et de l'autre côté il y a eu un effet plutôt B2B donc en fait les collaborateurs en magasin qui ont consulté le live et qui ont consulté le replay et en fait qui se sont formés et donc qui ont eu l'argumentaire beaucoup plus facilement que si c'était sur des fiches techniques et autres et qui ont pu le repasser à leurs clients et ça naturellement ça a eu un impact extrêmement fort sur les ventes ah oui tu veux dire que finalement en interne ça a servi aussi à former alors bon on a compris le produit il est clé en main il est clair il est dans l'air du temps il se projette même finalement enfin l'air du temps ça fait un peu mode tu vois donc je pense que non il est peut-être pas dans l'air du temps il est dans la continuité finalement de ce qu'on est en train de vivre je reprends mon propos tes équipes là ils sont en quoi en pleine ils hallucinent ils se disent quoi on l'a échappé belle on est content finalement de cette ça renforce les liens comment se projette ton équipe il y a une motivation qui est sans précédent ou enfin vous êtes réinventé quand même là ouais c'est complètement réinventé non il y a plusieurs choses alors déjà il faut imaginer que l'équipe elle est complètement en télétravail c'est à dire que depuis mars en fait on n'est pas revenu au bureau tout le monde travaille de chez soi et moi je pousse mon équipe à dire vous n'avez plus d'attache physique donc enfin voilà maintenant si vous voulez voyager si vous voulez déménager si vous voulez même passer six mois dans le sud et puis le reste des six mois à Londres ou ailleurs vous pouvez y aller et donc ce qui fait qu'on a donc là aujourd'hui on a deux collaborateurs maintenant enfin on a une collaboratrice qui nous a dit un jour petite anecdote mais mon conjoint est muté au Mexique et donc du coup qu'est-ce que je fais est-ce que je dois démissionner ou pas je lui ai dit mais non je trouve que c'est génial que tu fais un conjoint ça muté au Mexique mais va au Mexique et puis on continue à travailler ensemble et ce qui tombait bien c'était vraiment un hasard mais c'est qu'on a on a envoyé en fait on est en train d'ouvrir le Mexique et on avait juste quelques semaines avant envoyé une personne au Mexique et donc finalement voilà donc ça c'était c'est un sujet et puis là on a un projet d'envoyer un de nos collaborateurs qui est fan du Japon et en fait on est en train de faire le nécessaire pour qu'il puisse partir avec Cast au Japon et donc en fait l'état d'esprit de l'équipe elle sent bien que avant c'était très compliqué parce qu'on était focus sur un business qui était quand même très compliqué à développer et là avec Cast en fait ça libère les ça libère parce que plus de contraintes physiques moins de contraintes économiques parce qu'il voit bien que globalement il y a un impact enfin il voit bien le nombre de enfin voilà si je dors effectivement certaines nuits deux heures ou deux heures et demie c'est parce que tu bosses c'est parce qu'en fait il y a énormément de travail et il y a énormément de sollicitations du client et d'opportunités et si tu veux on est très focus moi je suis très focus sur le développement commercial alors la réussite de nos clients ça reste la priorité numéro une et le développement commercial parce que encore une fois les deux sont liés c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'activer et donc d'ailleurs on n'est pas capable de répondre à l'intégralité des opportunités aujourd'hui parce qu'on a j'ai encore 20 leads dans mon inbox 20 opportunités 20 demandes de démo à laquelle je n'ai pas et j'en ai très certainement d'autres aujourd'hui mais à laquelle je ne peux pas répondre donc je choisis bien sûr à un moment les plus urgentes mais auquel je ne peux pas répondre donc globalement pour revenir sur ta question sur l'état d'esprit de l'équipe il est très positif même si je t'avoue que tout le monde est quand même fatigué de cette situation de sanitaire qui est compliqué à vivre personnellement non pas juste parce qu'ils sont en télétravail mais aussi parce que les libertés sont quand même bien restreintes et c'est assez difficile et puis en fait on ne voit pas trop où on va sanitairement parlant en tout cas en termes de réouverture mais côté activité ça va bien et je pense qu'aussi c'est une opportunité pour eux de travailler sur quelque chose qui est motivant parce qu'ils voient que leur travail a un impact clairement et je pense que par rapport même à certains de leurs amis ou connaissances qui sont dans des situations forcément plus compliquées très certainement parfois au chômage ou qui tournent en rond qui essayent ça doit être ils doivent se dire alors après je ne suis pas dans leur tête mais ils doivent se dire bon bah ouais ok finalement on est en train de faire un truc intéressant et voilà je voulais dire autre chose non mais moi je voulais rebondir sur ta collaboratrice qui est partie au Mexique enfin c'est juste que c'est énorme parce que globalement je ne connais pas le train de vie le courant de vie au Mexique mais avec un salaire français tu peux partir au Mexique et être le roi quoi tu peux être le roi du monde parce que finalement bah tu peux partir partout dans le monde voyager dans des pays où finalement comment dirais-je le coût de la vie est inférieur au coût de la vie en France c'est canon quoi en fait je pense que le télétravail globalement aujourd'hui nous donne des opportunités qui n'étaient pas qui n'étaient pas possibles avant et notamment celle de travailler de là où tu veux alors effectivement potentiellement avec un salaire français dans des pays sur lesquels le niveau le coût de la vie est moins important alors après je pense que le Mexique n'est pas forcément non plus hyper différent en tout cas sur certaines parties c'est différent mais en termes de coût par rapport à l'île on n'a pas non plus un coût de la vie qui est extrêmement important ici donc non je pense que c'est en tout cas quelque chose d'hyper intéressant et moi je trouve ça génial enfin en tout cas un des bénéfices en tout cas pour moi de la situation dans laquelle on vit c'est la capacité qu'on a eu à digitaliser énormément de choses et donc le fait que avant on te demandait quand même d'envoyer des courriers ou des enfin tu vois on recevait encore certains faits paiements par chèque il fallait envoyer des courriers avec des factures etc là tu vois ça s'est un peu digitalisé clairement et notamment sur toute la partie même relation avec nos clients aujourd'hui on n'a rencontré aucun client qui travaille avec Cast c'est à dire que jamais et on a travaillé donc ça je pense que c'est un point important on n'a jamais rencontré en physique un client qui travaille avec Cast c'est à dire que tout s'est fait à distance en visio au téléphone par mail par chat et ça l'a fait très bien et aujourd'hui on a des taux de satisfaction clients qui sont excellents parce qu'encore une fois c'est pas parce qu'en fait le fait de rencontrer ce besoin finalement un peu humain de rencontrer les gens c'est pour établir de la confiance or à distance c'est quand même plus difficile d'établir la confiance donc tu ne peux prouver que par ce que tu fais bien sûr et dans la manière dont tu le fais et par des témoignages clients donc en fait très rapidement nous on est allé chercher des témoignages clients et donc les clients qui le souhaitent bien sûr partagent donc là on avait fait un cas d'usage avec Cultura qui était super content et à qui on continue encore aujourd'hui et on pérennise avec Boulanger sans cours avec Laurent Merlin et là avec Clarins qui nous fait aussi des témoignages parce qu'on s'investit tellement encore une fois dormir peu la nuit c'est aussi parce qu'à un moment il faut s'assurer que tout roule chez nos clients que l'équipe est bien sûr alignée que bien sûr le business fonctionne et je pense que ça ils le sentent ils sentent aussi qu'on est investi tout à l'heure c'est tout bête mais j'avais une anecdote j'étais invité sur France 3 pour parler sur enquête de région tout à l'heure et j'ai dit à France 3 en fait je ne peux pas aujourd'hui vous me demandez deux heures je n'ai pas deux heures dans la journée j'ai une heure et d'ailleurs j'ai une heure mais j'ai juste des choses avant et après et donc il faut que je vienne travailler chez vous donc est-ce que vous avez la possibilité de me laisser un bureau de m'accueillir parce que sinon je n'aurais pas la possibilité de faire le trajet de venir chez vous et de repartir après pour mon autre rendez-vous et donc du coup France 3 ils ont été super et Florence que je remercie pour la flexibilité ils m'ont trouvé un bureau et j'ai pu bosser et j'ai pu bosser j'ai pu passer ma journée donc je suis là-bas depuis 9h ce matin j'ai fait l'émission et puis juste après juste après l'émission en fait j'ai renchaîné sur un call depuis leur petite terrasse qui est très sympa d'ailleurs chez France 3 Lille et donc ils me regardaient dehors enfin dehors en train de travailler et puis du coup et en fait le télétravail en tout cas la capacité qu'on a eu à digitaliser les relations ça libère ce que j'ai fait là ça aurait été inconsevable avant parce que j'aurais dû sauter dans un train pour aller ailleurs etc etc et en fait je trouve que c'est une opportunité mais pour tous les entrepreneurs en tout cas qui sont dans des activités qui le permettent encore une fois toutes les activités ne le permettent pas mais de se libérer complètement de la contrainte physique à un moment d'être à un endroit pour être juste là pour donner confiance et on a certains enfin on a vu un de nos clients qui nous a dit vas-y viens chez nous on va travailler là-dessus etc j'ai dit mais non en fait c'est pas possible déjà je vais pas faire trois heures de train avec un masque pour venir chez vous parce que c'est je sais pas très agréable entre autres et ça va pas apporter plus de valeur et tu vas voir les choses on va les faire quand même ensemble et il dit mais oui mais tu sais le patron il aime bien quand les gens sont là oui mais ok mais tu vas voir en fait ça va se passer très bien et fais moi confiance encore une fois on vient sur cette idée de confiance ben je serai on sera au rendez-vous et tu vas voir ça va super bien se passer et ça s'est super bien passé ils étaient super contents et on va éviter de temps pour moi trois heures aller trois heures retour plus le coup plus la fatigue et finalement tu perds une journée donc non je pense que en tout cas la situation il faut voir les points positifs je suis toujours plutôt un optimiste dans l'histoire cette partie là elle apporte quand même énormément de valeur et du coup nous ça nous enlève toutes les barrières qu'on peut avoir et donc en France mais aussi à l'international donc là on déploie au Mexique on déploie aux Etats-Unis on est en train de déployer en Malaisie avec un partenaire de distribution là-bas on a fait notre première opération on a fait notre première répétition avec Leroy Merlin Italie tiens d'ailleurs c'est aussi pour ça que je devais être chez François c'est qu'en fait j'avais la répétition avec Leroy Merlin Italie le live se passe demain le 4 mars avec Weber et en fait je voulais être présent sur la répétition pour leur donner des feedbacks etc et donc on enchaîne avec le Portugal avec l'Espagne avec la Suisse donc finalement ça ça aurait été un des vrais belles aventures on arrive Antoine quasiment au terme de ce podcast donne moi un petit peu ta vision de cast dans allez tu vas te dire dans 10 ans mais ça serait peut-être même ridicule parce que allez dans 2-3 ans tu vois déjà c'est loin c'est loin mais bon c'est loin déjà alors je peux malheureusement pas tout te dire j'aurais bien voulu mais il y a des éléments qui sont stratégiques qui sont en train de se jouer là ce que je peux te dire c'est que ça va être grand et qu'on est en train de travailler sur notamment une solution qui va au-delà finalement de juste le live commerce pour les marques et qui va nous permettre en tout cas d'aller faciliter l'organisation d'opérations de live commerce pour tout type d'acteurs globalement et donc ça veut dire ça tu vas voir dans les prochains pas dans les prochaines semaines mais enfin si déjà dans la prochaine semaine parce qu'on démarre quand même avec quelques clients mais notamment dans les prochains mois une accélération en fait des opérations de live commerce et qui sont organisées notamment par Cast par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place alors c'est compliqué de t'en dire plus ce qui est sûr c'est que là on démarre par exemple déjà dans les prochains mois on pérennise les relations avec Fnac avec Darty avec Boulanger avec Cultura avec Clarins à la fois en France mais à l'international donc ça c'est bien on démarre avec la Régité Discount c'est ce que je te disais on a des partenariats qui sont en train de se nouer à l'international on a le Mexique avec lequel on organise la première opération au Mexique dans deux semaines et on est en train de fédérer finalement un réseau d'acteurs qui nous permet d'accélérer fortement à la fois en France et puis progressivement à l'international et ce qui fait que voilà dans deux ans c'est hyper compliqué déjà dans deux ans de se projeter déjà dans six mois de te dire où on en sera mais l'avenir en tout cas ça va être sympa à suivre top carrément c'est top on voit bien que ça s'accélère pendant cette période je pose souvent la question qui est la suivante est-ce qu'il y a un confinement qui t'a blessé est-ce que pendant alors j'ai pas envie de te poser forcément cette question là alors tu pourrais peut-être m'y répondre si tu veux mais plutôt pendant la période de confinement où t'étais dans une période de doute ultime je suppose que enfin voilà truc compliqué tu retrouves un modèle tu penses à une livraison avec des trucs en passant par cast qui finalement est l'approche qui fonctionne la mieux est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé pendant cette période là est-ce que tu as ressenti des éléments qui t'ont amené à te dire mais là je suis blessé et ça va me redonner un coup de boost justement pour repartir de l'avant quand tu dis blessé ça veut dire des choses qui disent ouais tu vois une posture non 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 à un moment dans le premier confinement j'ai mon équipe parce qu'en fait tu poses effectivement des doutes donc même si en fait dans le premier confinement notamment avec les brainstorming à un moment on sortait des brainstorming et tu vois je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient moins engagées que d'autres naturellement parce que tu vois quand t'as 10 personnes autour de là en visio que tu sais pas trop où tu vas il y en a que ça fatigue et à un moment en fait je me suis retiré enfin je sais pendant quelques jours enfin quelques semaines tu vois j'étais moins présent j'avais besoin de respirer de déconnecter donc oui globalement j'avais dit j'avais mis tout le monde en chômage partiel et je me suis dit voilà maintenant je suis fatigué donc j'ai besoin de me recentrer et en fait je me suis repris en boomerang à postériori avec des salariés qui m'ont dit ouais mais on avait l'impression que t'avais abandonné enfin t'étais moins présent puis en fait quand ils m'ont dit ça enfin tu vois mais assez rapidement tu vois quand ils m'ont dit ça je me suis dit oh là là mais en fait si tu perds la main là maintenant c'est fini quoi en fait dépose de bidon tout de suite et puis on en parle plus et donc ça je me suis dit non mais maintenant on se reprend on se ressaisit et puis on va y aller quoi et donc à partir de ce moment là ils m'ont fait prendre conscience que si j'étais pas là ça pouvait pas le faire ça pouvait pas le faire et à un moment c'est clair que c'est le dirigeant tu vois dans des histoires de pivot stratégique j'avais mis beaucoup de poids sur mes équipes parce que je voulais justement qu'on soit dans une énergie créatrice et créative d'ailleurs globale mais il fallait que je sois présent pour activer donc finalement ce feedback là m'a fait prendre conscience qu'en fait non mais il fallait surtout pas le lâcher parce que si je lâchais là on serait pas là où on est aujourd'hui et voilà donc je remercie à ceux qui m'ont fait prendre conscience de ça à l'époque mais c'était important comme quoi une équipe c'est juste essentiel c'est hyper important c'est hyper important surtout qu'on a de la chance chez Cast avec l'équipe et la team qu'on a parce qu'il faut se dire qu'on a quand même des gens qui sont arrivés en stage chez Potion enfin chez Crézo à l'époque qui sont restés chez Potion qui ont accepté finalement des conditions qui étaient vraiment assez drastiques au départ et qui en sont aujourd'hui là qui sont des piliers de l'équipe tu vois Cast avait 11 ans 11 ans après le démarrage de la boîte et qui sont toujours hyper hyper moteur hyper positif top et donc ça c'est top top si t'avais la possibilité de parler là au jeune homme de 28 ans quand t'as créé ta boîte qu'est-ce que tu lui dirais si t'as une minute ou deux tu le vois en face de toi tu lui dis quoi finalement déjà je lui mets deux baffes pourquoi c'est vrai pourquoi non non en fait je lui mets deux baffes parce que je pense qu'il avait c'est sûr qu'il avait pas la maturité que je peux avoir aujourd'hui en termes de en termes d'expérience qui est logique mais à un moment il y a une notion de pragmatisme et je sais que quand on sort un peu d'école d'ingé qu'on a eu des des postes dans des boîtes dans des boîtes qui étaient très tech en fait c'est là où on est très mauvais en France par rapport aux Etats-Unis c'est que des formations d'ingénieurs aux US il y a forcément une partie business qui est inexistante en France et en France on est encore dans un alors excuse-moi mais on est encore dans un corps professoral un petit peu classique sur la partie ingénieur qui fait que les ingénieurs qui sortent c'est des très bons ingénieurs mais ça n'est que des ingénieurs et en fait il me manquait toute cette couche un peu business un peu pragmatisme de oui la technologie certainement et c'est super important d'avoir la meilleure technologie mais à condition qu'elle ait un but et qu'elle apporte de la valeur pour tes clients et qu'elle ait une finalité qui soit cohérente et par rapport à ça moi j'étais à l'an zéro très focus sur la tech rien autour le produit le produit le produit que le produit donc oui produit parfait mais en fait absolument pas commercialisé en tout cas très compliqué je vais pas refaire à l'histoire qu'on a passé et donc c'est vrai que je lui dirais écoute Antoine c'est super sympa les trucs que tu vas développer et ça va être génial mais passe un peu plus de temps avec mets-toi en défaut mets-toi en inconfort va voir des clients va discuter prends des cafés prends des calls fais ce que tu veux mais voilà n'écris pas une ligne de code parce qu'à l'époque c'était moi qui avais écrit une première ligne de code de la plateforme qui était Potion n'écris pas une ligne de code et focalise-toi sur que veut ton client et comment tu vas pouvoir lui servir donc c'est vraiment ce que je lui dirais bon cool écoute bah écoute merci Antoine merci à toi 4-5 mois d'attente ça valait le coup si on avait attendu encore 2-3 semaines finalement j'aurais eu une information complémentaire que tu vas délivrer dans 2-3 semaines possible merde merci à toi en fait de m'avoir accueilli comme Euratechnologie à Lille on voit bien qu'il y a là encore des pépites et que l'histoire est belle et qu'elle se poursuive aussi bien qu'elle a commencé ça serait cool elle va se poursuivre et merci pour la bière c'était une très très bonne chose que tu aies pu ramener ça les auditeurs ne peuvent pas en profiter on a ramené la fière la fière qui est une bière qui est produite par qui est produite et commercialisée par le Galodrome le Galodrome c'est une enseigne lilloise en fait qui fait la promotion à travers des produits type textile d'un certain graphisme autour de autour de l'île je ne sais pas si je l'ai bien résumé Benjamin Deromeau reprendra peut-être mais ce n'est pas grave en tout cas ce qui est sûr c'est que sa bière elle est pas mal elle s'appelle la fière et puis elle est très bonne elle est très bonne très très bonne et je vois même que oui tu as les verres associés c'est très sympa et d'ailleurs vous verrez les bières la bière et les verres sur le post qu'on a fait sur LinkedIn vous pourrez revoir tout ça doit rester entre nous maintenant c'est public c'est foutu bon merci à toi Antoine et puis à bientôt à très vite merci Laurent bon quant à nous on se retrouve la semaine prochaine d'ici là continuez à nous suivre c'est toujours très sympa de savoir que le programme prend de plus en plus de formes de corps et puis finalement une communauté qui développe de plus en plus c'est cool donc une petite étoile enfin 5 petites étoiles plutôt sur Apple Podcast un commentaire c'est le Graal d'ici là je vous embrasse portez vous bien et à bientôt salut ciao ciao